Alors, on le sait, le filet social du Québec semble être en train de se déchirer sous le poids des demandeurs d'asile. On va en parler avec Stéphane Anfield, avocat en immigration et coporte-parole au Parti québécois. Stéphane Anfield, bonjour. Bonjour, M. Martino. Est-ce qu'on a le droit, est-ce que le climat a changé au Québec et on se donne maintenant le droit de parler franchement d'immigration et des impacts de l'immigration massive sans se faire traiter de xénophobe, de fermé, d'intolérant, de raciste? Est-ce que maintenant, c'est décoincé? On peut en parler franchement au Québec? Je pense qu'on peut en parler franchement parce qu'évidemment, le reste du Canada commence à en parler eux aussi. On a vu avec la situation au chemin Roxham, lorsque le gouvernement fédéral a décidé de rediriger des demandeurs d'asile du Québec vers d'autres provinces canadiennes, et bien là, les maires de certaines villes ontariennes ou même certains premiers ministres des autres provinces canadiennes ont commencé à taper du pied et ont demandé des comptes au gouvernement fédéral. Alors, je pense que d'une certaine façon, ça nous permet, nous maintenant, de dénoncer le système et sans se faire traiter de raciste. Parce que, je pense que c'est important de le dire, ce n'est pas parce qu'on dénonce une situation, on dénonce un système qu'on est contre l'immigration. Ben non. Je le répète et je pense que c'est important de le dire. Je veux dire, à partir du moment où on veut accueillir dignement les nouveaux arrivants, dont les demandeurs d'asile, puis le Québec, il faut le dire, c'est une terre d'accueil, ils ont toujours été accueillants, les Québécois, mais aujourd'hui, on n'est plus capable d'accueillir dignement ces gens-là. Je veux dire, les demandeurs d'asile se retrouvent face à l'itinérance, sont incapables de se trouver un médecin de famille, place en CPE, etc. Donc, il y a même des organismes communautaires qui oeuvrent dans le domaine de l'immigration, donc l'accueil de nouveaux arrivants, le disent eux-mêmes que la capacité d'accueil, elle est dépassée, elle est atteinte, et il faut que le gouvernement prenne des décisions, parce que là, le problème qu'on vit actuellement, c'est que tout le monde le dit, que la capacité d'accueil, elle est dépassée au Québec, mais personne n'agit. Alors, je pense que là, on est rendu à un point qu'il faut prendre des décisions, il faut agir. C'est ça, on n'est même pas capable de subvenir aux besoins des gens qui sont ici, qui sont ici depuis longtemps, puis je ne parle pas seulement des Québécois de souche, il y a des immigrants qui sont installés au Québec depuis longtemps, qui n'ont pas accès à des logements décents, qui n'ont pas accès à des médecins de famille aussi. 2,5 millions de Québécois ont accès à des médecins de famille. Comment, dans ce temps-là, on peut ouvrir les vannes et recevoir les gens? On a de la misère à répondre aux besoins actuels. Exactement, puis là, on pourrait rajouter les places en CPE, places en garde de vie, francisation, etc. Mais, on se retrouve dans une situation, face à une situation où le Québec a très peu de contrôle sur son immigration. Au niveau des demandeurs d'asile, c'est zéro. On n'a aucun contrôle, c'est contrôlé uniquement par Ottawa. Lorsqu'on parle de résidents temporaires, donc travailleurs étrangers, étudiants étrangers, Québec a une part de responsabilité, mais le gros des résidents temporaires relève du gouvernement fédéral. Alors là, il y aura une rencontre lundi prochain entre le gouvernement Trudeau et le gouvernement Legault. On verra ce qui en sortira. On se souviendra que le premier ministre Legault avait dit qu'il souhaitait rapatrier l'ensemble, les pleins pouvoirs en matière d'immigration. Bon, il a modéré un peu ses ardeurs en disant, bien, je veux finalement une meilleure répartition des demandeurs d'asile et avoir un meilleur contrôle sur les résidents temporaires. C'est un minimum. Est-ce qu'il obtiendra, évidemment, gain de cause? Il faut savoir que le gouvernement Trudeau se retrouve dans une drôle de situation parce que les pouvoirs qu'il décidera de donner au Québec, on s'entend que l'Ontario va dire, bien, excusez, mais moi aussi, je vais avoir les mêmes pouvoirs. Bien oui, tout à fait. Bien, justement, vous avez lu le texte de la presse, j'imagine, sur l'explosion des demandeurs d'asile et on dit que maintenant, de plus en plus, c'est en Ontario, ils en soivent plus maintenant qu'au Québec. Est-ce que ça peut nous aider? Parce qu'on le sait, quand le Québec chiale, on dit, il se peigne tout le temps, les Québécois, tout ça. Maintenant qu'on n'est pas tout seul à chialer, que l'Ontario aussi dit, hey, nous autres, tu sais, on a un problème. Est-ce que soudainement, bien, ça peut faire un peu de pression sur Justin Trudeau qui va pouvoir changer sa vision des choses? Bien, vous savez, la situation existe déjà depuis plusieurs mois, voire quelques années, puis le gouvernement Trudeau ne semble pas vouloir bouger sur cette question-là. Maintenant, je veux quand même apporter une précision. Oui, l'Ontario, présentement, de façon générale, reçoit plus de demandeurs d'asile lorsqu'on inclut les demandes faites de l'intérieur du Canada. C'est-à-dire que les gens qui vont arriver avec un visa de visiteur, un permis de travail, un permis d'études, qui ont accès au territoire canadien et après quelques semaines, quelques mois, décident de faire une demande d'asile. Donc, c'est ce qu'on appelle une demande de l'intérieur du Canada. Si on ajoute ces demandes-là avec celles faites au point d'entrée, effectivement, l'Ontario se retrouve à avoir une plus grande part de demandeurs d'asile. Mais si on se limite, par exemple, aux demandes faites au point d'entrée, que ce soit maritime, aérien ou terrestre, le Québec reçoit encore plus de demandeurs d'asile que le reste du Canada. Par exemple, de janvier à avril, le Québec a reçu 13 620 demandeurs d'asile versus l'Ontario 9 500, Colombie-Britannique 595. Alors, on voit que le Québec reçoit encore majoritairement les demandeurs d'asile au point d'entrée. Le reste du Canada, très peu, à part l'Ontario. Alors, je pense que lorsqu'on demande une meilleure répartition des demandeurs d'asile sur l'ensemble du territoire canadien, je pense que c'est un minimum. Et là, j'imagine que vous allez regarder ça de très près, bien sûr, au PQ, la rencontre entre François Legault et Justin Trudeau. Pour la xième fois, M. Legault va cogner à la porte de Justin en disant « on veut avoir davantage de pouvoir ». S'il se fait dire non, j'imagine que le Parti québécois va prendre la parole en disant « and now what ». Bien, c'est ça. Je veux dire, ça sera un nième refus en matière d'immigration. Ce n'est pas la première fois que le premier ministre Legault demande à Ottawa certains pouvoirs. Souvenez-vous du chemin Roxham. Je sais qu'on en parle souvent, on se répète, mais Québec demandait et demandait et redemandait la fermeture de Roxham. Rien ne se passait jusqu'à temps que, comme je le mentionnais, le reste du Canada ont commencé à recevoir des demandeurs d'asile en provenance de Roxham. Et là, on a procédé à la fermeture de ce chemin-là. Souvenez-vous avec la situation des Mexicains. Donc, les Mexicains arrivaient majoritairement au Québec pour faire des demandeurs d'asile à l'aéroport de Dorval, jusqu'à temps que les Américains disent « écoutez, il faudrait peut-être réintroduire le visa de visiteur pour les Mexicains parce qu'ils arrivent chez vous, puis par la suite, ils rentrent illégalement chez nous ». Le Québec n'avait pas de poids. En fait, ce qu'on constate, c'est que le premier ministre Legault n'a pas de pouvoir de négociation avec Ottawa. Et je crains que lundi, ça sera encore un autre refus du côté d'Ottawa. Parce que, je vous l'ai dit tantôt, si Ottawa donne des pouvoirs en matière d'immigration, plus de pouvoirs en matière d'immigration au Québec, les autres provinces vont demander la même chose. Et là, est-ce que Trudeau peut se permettre d'abandonner tous ses pouvoirs aux provinces? On se souvient, son initiative du siècle, 500 000 nouveaux arrivants par année. Il y a quelque chose de profondément humiliant d'aller à genoux encore une autre fois et de cogner à la porte et de demander de quitter le bol. On verra ce qui se passe lundi, on pourra s'en reparler. Bon week-end, M. Stéphane Anfield. Merci beaucoup. Merci, Paris-Marc. Merci, à vous. Au plaisir.